Le but de cette vidéo, c'est de démontrer que si on a deux triangles qui ont deux côtés de même longueur et un angle de même mesure, comme les deux triangles qui sont là, ce sont des triangles égaux. Tu vois, ici on a le côté AB qui a la même longueur que le côté DE, le côté BC qui a la même longueur que le côté DF, et puis l'angle ici, l'angle en B, à la même mesure que l'angle en D. Alors ce qui est important, c'est qu'ici tu vois, on a un côté, un angle, un côté, et ici un côté, un angle, un côté, qui ont la même longueur ou la même mesure. Donc c'est important, c'est que l'angle qui a la même mesure dans les deux triangles, eh bien il est compris entre les deux côtés qui ont la même mesure dans les deux triangles. C'est pour ça que j'ai écrit ça comme ça, CAC, côté, angle, côté, pour dire que l'angle de même mesure doit être compris entre les deux côtés de même mesure. Alors on va démontrer que dans ce cas-là, eh bien les deux triangles ABC et DEF sont égaux. Et pour faire ça, eh bien on va essayer d'identifier une suite de transformations isométriques, donc une suite soit de rotations, de translations ou de symétries, qui va transformer le triangle ABC en le triangle DEF ici. Et dans ce cas-là, évidemment, on sera sûr que les deux triangles sont égaux, puisqu'ils seront superposables. Alors, pour commencer, ce que je peux dire, c'est que le côté AB a la même longueur que le côté DE, et si on a deux côtés de même longueur, eh bien forcément ces deux côtés-là sont égaux, ils sont superposables. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, et puis on peut même s'en rendre compte assez facilement. Tu vois que le sommet A ici correspond au sommet E, qui est là, puisque du sommet A partent le côté rouge et le côté noir, et là c'est pareil pour le sommet E. Donc ce que je peux faire déjà, c'est une translation qui transforme le point A en le point E, donc une translation de vecteur AE. Et du coup, ici, je vais l'appeler A' qui est égal à E, c'est l'image de A par cette translation. Alors, si je fais cette translation, l'image du segment AB va se retrouver quelque part comme ça, on va obtenir un segment de même longueur que AB, mais parallèle à AB, partant de, ici, de A'. Et ensuite, pour ramener ce segment-là sur le segment AD, eh bien on va tout simplement faire une rotation de centre A' ou E, et de cet angle-là. Et évidemment, l'extrémité de ce segment va se retrouver ici, sur le point D. Donc l'image de B par cette suite de transformation, une translation suivie d'une rotation, eh bien il est ici. C'est une coïncide avec le point D. Alors bien sûr, là j'ai identifié une suite de transformation qui transforme le segment AB en le segment ED, mais il faut imaginer que cette suite de transformation, je l'ai appliquée à tout le triangle ABC. et donc la question maintenant, c'est de savoir où se place l'image du point C par cette suite de transformation. Alors là, on va utiliser le fait que les transformations qu'on a faites conservent les angles et les distances. Et donc en particulier, la distance BC va être conservée. Ce qui veut dire que le point C va être sur un cercle de centre B' et de rayon BC. Alors ce que je vais faire, là je n'ai pas d'outil vraiment très très pratique. Normalement, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu places la pointe de ton compas ici, que tu mesures la distance BC. Là, je vais le faire en traçant un cercle. Je vais tracer le cercle de centre B et puis de rayon BC. Voilà. À peu près ça. Et puis ce cercle, je vais le déplacer. Je vais déplacer son centre sur le point B'. Voilà. Alors je fais comme ça. Voilà. Je place le centre du cercle sur le point B'. Et donc le point C', l'image du point C par nos transformations, doit se placer quelque part sur ce cercle. Alors évidemment, il faut arriver à trouver où il se place sur ce cercle. Et pour ça, ce qu'on sait, c'est que nos transformations vont aussi conserver les angles. Et en particulier, elles vont conserver l'angle en B ici. Et donc on doit retrouver le même angle entre le segment AB et le segment DC, cet angle en B. On doit le retrouver ici à partir du segment DE. Donc il y a déjà une première possibilité qui est celle-ci. Tu vois qu'ici, si on mesure le même angle que celui qu'on a en B, et bien l'image du point C va se retrouver donc sur ce cercle et identifiée par cet angle qui est là. Et donc dans ce cas-là, le point C' serait celui-ci. Tu vois qu'alors, on a terminé, puisque le triangle ABC vient se superposer exactement au triangle DEF, avec simplement une translation suivie d'une rotation. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule possibilité pour le point C', puisqu'on a simplement utilisé le fait que l'angle en B doit être conservé. Et en fait, on pourrait ici, non pas reporter l'angle de ce côté-là, mais de l'autre côté, comme ça. Voilà. Et si c'était le cas, et bien tu vois que l'image du point C', en fait, elle serait, alors je vais essayer de le faire proprement, elle serait ici. Voilà. Ce point-là serait le point C'. Alors, est-ce que c'est embêtant ? Et bien, en fait, pas du tout, puisque si c'est le cas, il suffit de faire une symétrie par rapport au segment DE, symétrie d'axe DE, pour transformer le point C' en le point F. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que l'image de C' par la symétrie d'axe DE, c'est le point F ? Et bien, si tu observes la figure, on a cet angle-là qui a la même mesure que cet angle-là, on a cette distance DF qui est la même que la distance DC'. Et donc, le segment DE, c'est forcément la médiatrice du segment DC. Ce qui veut dire qu'ici, on a un angle droit, que cette distance-là est égale à cette distance-là, et donc, effectivement, le point C' et le point F sont symétriques par rapport à la droite DE. Alors, du coup, si c'est le cas, et bien, pour superposer le triangle ABC au triangle DEF, il faut faire une translation de vecteur AE, suivie d'une rotation de cet angle-là, et puis enfin, une symétrie d'axe DE. Et donc, dans ce cas-là aussi, on obtient que les triangles ABC et DEF sont superposables, et donc, ils sont égaux.